Musique Namasté mes chers yogis. Savez-vous que le quadriceps est le muscle le plus important de notre corps ? Et bien voilà pourquoi dans cette séquence, nous allons l'étirer. La souplesse au niveau de ce muscle améliore notre marche, notre randonnée, tous les sports qui vont utiliser les jambes. On va aller dans le sens d'une amélioration de la circulation sanguine et pour ça, on va explorer une posture que l'on appelle Bekasana, la grenouille. C'est parti ! On prend place debout sur le tapis à l'avant, on espace les pieds de la largeur des hanches, on vient fermer les yeux. Je vais vous guider à un samastiti, un temps d'observation, associé aux cinq Mahabouddhas. Ce sont les cinq éléments, ceux que l'on trouve dans l'univers et que l'on peut identifier en nous-mêmes. Le premier élément, c'est la terre, entre pieds, chevilles, mollets et genoux. Dès que je nomme un élément, essayez de vous servir de votre imaginaire pour associer des photos, des sensations, des souvenirs, des formes ou couleurs. Prenez conscience de l'eau, cet élément que nous allons travailler aujourd'hui. Des genoux, l'eau vit dans les cuisses, fessiers, pubis, l'élément de la fluidité. visualisez, imaginez tout ce qui éveille en vous l'eau. Maintenant le feu du pubis. Visualisez tout le bas de l'abdomen, le bas du dos, un peu plus haut, jusqu'au sternum. Le feu est simple à visualiser. Visualisez. Essayez. Vient le quatrième, l'air d'esternum. Montez dans tout le haut du tronc, les bras, la gorge, le bas du visage, le nez, jusqu'au point entre vos sourcils. et pour se sentir connecté à l'air, on va placer la respiration, Ujjayi, ce petit frein au niveau de la gorge. Toute cette sphère va se remplir d'énergie à chaque inspiration. L'énergie repart à l'expiration. ressentez l'air. Enfin, le cinquième et dernier élément, l'espace du milieu du front. L'espace est présent au niveau du sommet et aussi tout autour de ce sommet. nous offre une sensation de grandeur, d'infini. C'est parfait. Vous allez ouvrir les yeux. Donc, dans cette séance, principalement, ce que nous allons travailler, c'est l'élément haut, cette partie entre genoux et pubis. Le premier enchaînement est assez dynamique. Placez-vous à l'avant du tapis, pieds joints. Vous allez pouvoir l'adapter. Je vais tout vous expliquer. On a les yeux ouverts. La colonne est grande. On inspire. Les bras montent. On expire. On prend la flexion. On étire la colonne vertébrale. On étire les bras en avant. Quand on sent que le corps a besoin de se plier, soit on garde les jambes tendues, soit on est souple, à l'aise, soit on plie au niveau de l'arrière des genoux. On lâche la tête. À l'inspiration, on va placer le bout des doigts sur les chevilles. Si on n'est pas à l'aise pour redresser son dos, on peut placer les mains, le bout des doigts, vers les genoux. Au choix. On redresse la tête. On étire la colonne vers l'arrière. On expire. On revient dans une flexion. Buste en direction des jambes. Mains au sol. On lâche la tête. On inspire. On va pratiquer une grande fente. On va venir projeter notre jambe gauche très loin derrière. On garde les orteils gauches au sol. On soulève, si on peut, le talon droit. Si on peut, si on ne peut pas, ce n'est pas grave. Et on regarde vers le ciel. Vous pouvez adapter en gardant le talon avant au sol. Pas de problème. À l'expiration, on revient dans une flexion. Le pied gauche à côté du droit. On lâche la tête vers les jambes. On dédance les épaules. On plie les genoux si on a besoin d'une adaptation. À l'inspiration, l'autre côté. Jambe droite loin derrière. Si on peut, on soulève le talon gauche. Le pubis est à quelques centimètres du sol. On garde le bout des doigts à terre et on ouvre le cœur. Expire. On ramène le pied droit à côté du gauche. On relâche. buste tête vers les jambes. Et de là, on va repartir en sens inverse. À l'inspiration, il y a un redressement du dos. On garde les mains sur les chevilles ou plus haut vers les genoux. On ouvre jusqu'à la pointe du menton. On expire. On replie complètement le corps. On ferme. On détend. On inspire. On se redresse. Bras vers le ciel. Alignez la tête. Le menton rentré. Expirez. À partir d'ici, ramenez les bras le long du corps. On va reprendre tout cet enchaînement. Détendez vos épaules. Inspirez. Montez les bras. On aligne la nuque. Le menton rentre. On expire. On prend la flexion. On essaie de détirer la colonne vertébrale en utilisant les bras. Le nombril pressé vers la colonne pour étirer les lombaires. On pose les mains. On relâche la tête. N'oubliez pas de plier vos jambes. Dès que vous sentez le corps coincer à l'inspire, main sur les chevilles ou plus haut, on redresse la tête. On expire. On referme. buste vers les jambes. On inspire. On pratique cette grande fente. On crochète au sol les orteils gauches. Si on peut, on soulève le talon droit. On ouvre au niveau du cœur. Si on garde le talon au sol, aucune importance. L'importance, c'est de bien ouvrir entre les jambes. On expire. Retour en flexion. pied gauche en avant. On lâche la tête. Inspire. Projetez les jambes droites loin derrière. Ouvrez le cœur. Le cœur en yoga se situe au niveau du diaphragme. C'est le cœur spirituel. Expirez. Ramenez le pied droit en avant. Relâchez la tête. Inspirez. Gardez le bout des doigts sur les chevilles ou bien un petit peu plus haut sur vos genoux. Redressez la tête. Ouvrez la poitrine. Expirez. Tête vers les jambes. Mains au sol. Inspirez. Remontez. Bras vers le ciel. Alignez la tête. Le menton rentre et poussez légèrement en arrière. On expire. Bras le long du corps. On le fait encore une fois pour être parfaitement échauffé. On inspire. On expire. On expire la flexion. On expire la demi-flexion. On expire. On expire la flexion complète. On inspire. Posture de la fente. Ouverture de cœur ici. On expire. Retour. Flexion. L'autre côté. On inspire. On expire. Flexion. Demi-flexion à l'inspire. Flexion complète à l'expire. En remontant. On inspire. On expire. On ramène les bras le long du corps. Très bien. Faites de grandes respirations et revisualisez cet espace de l'eau entre les genoux, cuisses, muscles, fessiers, pubis. Et voyez déjà ce qui a changé. Au niveau des sensations, c'est plus ou moins fort. Agréable, désagréable, chaud, froid. On continue avec un enchaînement de guerriers, virabhadrasana. Placez-vous plutôt à l'arrière du tapis. Joignez vos pieds. Faites un petit pas d'ouverture sur le côté avec pied droit et un grand pas de marche avec votre jambe gauche. Une fois que vous êtes installé, si vous ne faites rien, vous voyez cette jambe, cette hanche droite, elle reste ouverte. Donc nous, ce que l'on veut, c'est l'aligner par rapport à la gauche. Il faut la rentrer légèrement à l'intérieur. Ça ne pivote pas complètement. Ce n'est pas grave, mais essayez d'aller dans cette direction. Ancrez la tranche interne du pied avant et du pied arrière. À partir d'ici, on y va. On inspire les bras montent. On va expirer. Pliez la jambe gauche de façon à avoir la cuisse gauche parallèle au sol. Le genou ne dépasse pas la cheville. On vient poser les mains en bas du dos et on relâche le front vers le genou. On garde la position des jambes. On inspire. On redresse le tronc. Bras vers le ciel. On peut croiser ses doigts. Si on n'est pas à l'aise dans le haut du corps, on ouvre les bras sur les côtés. Puis on repart. À l'expiration, main en bas du dos. On essaie de faire toucher front et genou. Faites de votre mieux. On inspire. On lâche les bras. On tend la jambe gauche. On reprend. Appuie dans les pieds. On aligne la hanche. Les bras sont vers le ciel. Et on expire. Bras le long du corps. À chaque fois, on entre et on sort du mouvement de la même façon ici. On reprend. Respirez bien. Inspire. Les bras montent. Sentez la force dans vos pieds, vos jambes. Expirez. Pliez la jambe gauche. Main dans le bas du dos. Relâchez la tête. Garde les positions de la jambe avant. Inspirez. Ancrez le pied arrière. Redressez le tronc. Étirez les bras. On repart. Expire. Mets en bas du dos. Front, genou. Inspire. Lâchez les bras. Tendez la jambe. À l'avant, ancrez les deux pieds. Alignez la hanche. Expirez. Laissez les bras redescendre. Faites plusieurs respirations libres. Et pivotez pour faire tout l'enchaînement de l'autre côté. Vérifiez l'alignement du bassin. Inspirez, montez les bras. Et expirez. Pliez la jambe droite. Mains en bas du dos. Relâchez la tête. Gardez position de la jambe avant. Inspirez. Le guerrier classique. On étire les bras vers le ciel. Et expirez. Revenez. Les deux mains en bas du dos. Front vers le genou. Inspirez. Et remontez les bras. Tendez la jambe droite. Et tirez. Expirez. Bras le long du corps. Je vous laisse le faire seul à votre rythme. Une dernière fois avec cette jambe. Allez-y. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ressentez ce travail à la fois dans les articulations des chevilles et le renforcement des muscles au-dessus les mollets, les cuisses et les fessiers. On rassemble, on observe. Il est temps où on rassemble ceci-là pour réallonger l'expiration et retrouver de la fraîcheur. Très bien. On va faire une contre-posture. Udkatasana qui va remettre le dos droit. Pour utkatasana, si vous souffrez d'une douleur dans le genou, peu importe, quelle que soit la douleur, vous utilisez la chaise. Regardez. Si vous avez une problématique dans le genou, la chaise est proche des fessiers. Elle inspire, vous montez les bras. Elle expire, vous posez tranquillement les fesses sur la chaise, les mains sur les genoux et vous relâchez la tête. Et l'inspire, vous remontez de cette façon. Pour les autres, vous pouvez avoir besoin d'enrouler le tapis. Dans ces cas-là, vous enroulez jusqu'au bout et vous allez former une cale à positionner sous vos talons. Si vous êtes très souple dans les articulations du bas du corps, vous n'avez besoin d'aucun support. Croisez vos doigts. Redressez-vous. Inspirez, bras vers le ciel. Rentrez le menton. Expirez. Venez dans une position accroupie. Gardez votre dos droit autant que vous pouvez. En fin d'expiration, posez vos mains et relâchez la tête. Puis inspirez, montez en tout premier vos bras. N'allez pas trop vite. Il faut sentir que la cage thoracique s'ouvre. On prend, appuie ensuite dans les pieds, on tend les jambes et on redresse son corps. Continuez. Expire, utkatasana. Position accroupie, le dos droit. Puis en fin de souffle, on délie, on détend. Si besoin même, on respire au sol plusieurs fois. À l'inspire, quand on souhaite, on remonte. En recherchant d'abord ce redressement du dos. Je vous laisse le faire encore deux fois à votre rythme. Super posture utkatasana pour l'entretien de la mobilité de toutes les articulations du bas du corps. Si on peut, c'est quelque chose que l'on devrait pratiquer à vie. Bien sûr, c'est une contrainte dans le genou. Là, nous devons adapter. Ok, observez quelques instants. Bien. La position suivante, c'est de l'équilibre. Et qui dit équilibre, dit support, c'est besoin. Ça peut être une chaise ou un mur. S'il y a besoin, allez chercher votre matériel. On va commencer par prendre appui sur la jambe droite. Alors, regardez d'abord l'écran et après, vous pourrez pratiquer. Ce sera plus simple. Donc, on appuie sur la jambe droite. Je vais le mettre dans ce sens. Il faudra plier la jambe gauche et amener le talon gauche contre la fesse gauche. Toutes ces postures, elles paraissent faciles quand on les voit faire, mais ça demande une grande flexibilité au niveau quadriceps et psoas. Donc, talon-fesse gauche. Et vous voyez, il faudra étirer et amener son genou en arrière tout en gardant le dos bien droit, l'autre main positionnée sur la hanche. La jambe d'appui parfaitement tendue. Un statique de six respirations. On peut utiliser donc sa main droite pour saisir la chaise ou le mur. On y va ? Fixez un point lorsque vous travaillez l'équilibre. Prenez appui dans la jambe droite. Talon gauche, fesse gauche. Main droite sur la hanche. Ou bien la main droite peut aussi saisir le pied gauche. Vous pouvez choisir ça. Inspirez, vous étirez le genou en arrière sans décoller le talon gauche de la fesse gauche. Resserrez à l'arrière vos coudes, vos omoplates. Le menton un petit peu rentré. Comptez ici six profondes respirations. Quand vous avez fait un côté, idem de l'autre. Et sentir cet étirement jusqu'au genou. Très intéressant. Talon droit, fesse droite. Les omoplates se resserrent, les coudes en arrière. Le genou qui va aussi un petit peu vers l'arrière sans décoller la fesse et le talon. L'ouverture de la cage thoracique. Le regard fixe sur un point. Six respirations. Votre jambe d'appui à gauche doit être solide, tendue. J'ai l'intensé de c' Acheter. ... ... ... Très bien. ... Appréciez ces quelques instants de silence entre les asanas, les postures. ... 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 D'abord, gardez un instant les jambes fléchies, les pieds à plat au sol. Retrouvez un contact bas du dos et sol, agréable. Fermez vos yeux. Les bras sont détendus et le menton est rentré. On va aller vers une torsion. Ouvrez maintenant les bras sur les côtés, paume vers le ciel. Rapprochez les talons des fessiers. C'est une torsion avec une jambe qui s'allonge et le pied venant se déposer dans la main opposée. Je vous guide. Inspirez ici. À l'expiration, votre tête va tourner à gauche. Vos deux genoux descendent vers la droite. Et en continuant à expirer, allongez votre jambe gauche de façon à poser le pied gauche dans la main droite. Si le pied est un petit peu en l'air, dans le vide, ce n'est pas grave. Sachez que vous pourrez ajuster en posant le pied sur un coussin. À l'inspiration, rassemblez les deux genoux. Ramenez tête et hanche au milieu. Et vous faites la même chose de l'autre côté. À l'expiration, pivotez les deux genoux à gauche, la tête à droite. Laissez la jambe droite s'étirer et le pied se poser dans la main. Inspirez, rassemblez les genoux, jambes pliées, pieds au sol, tête au centre. On continue comme ça. On expire la torsion avec cette jambe du dessus qui s'allonge, qui étire tout l'arrière de la fesse, de la cuisse, le nerf sciatique. Inspire, on revient. L'autre côté. Pratiquez seul à votre rythme, encore une fois chaque côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand votre torsion est finie, ramenez les bras le long du corps sur une expire et pratiquez Appanasana, qui est la contre-posture de la torsion. Mains sur les genoux, expirez, ramenez les genoux vers la poitrine. Inspirez, éloignez les genoux. Sans compter faite librement autant d'Apanasana que vous souhaitez. Dez. Ok. Quand c'est fini d'allonger vos jambes, et installez-vous pour la relaxation. Vous pouvez envelopper le corps, même si dans l'instant vous n'avez pas froid, il est bon en relaxation d'envelopper son corps avec un voile léger. Si vous souffrez de douleurs bas du dos, prenez la chaise, et lorsque vous faites une relaxation, posez le bas des jambes sur cette chaise. Pour tous les autres, gardez le corps allongé, jambes en contact avec le sol, les orteils ouverts qui tombent vers l'extérieur. Pour tout le monde, bras le long du corps, paume des mains orientées vers le ciel, le menton légèrement incliné, et les yeux fermés. La relaxation va être guidée à l'aide des cinq éléments, ceux du cosmos, que l'on identifie dans notre corps, et que la pratique du yoga cherche à harmoniser, équilibrer. Chaque élément nommé, utilisez votre mémoire, vos samskaras, vos apprentissages, qui vont éveiller une couleur, une forme, une sensation, associée à l'élément nommé. Première élément, terre dans les talons, pieds, terre dans les chevilles, mollets, jusqu'aux genoux. Deuxième, l'eau. Genoux, cuisses. L'eau dans les muscles fessiers, jusqu'aux pubis. Troisième feu, dans le ventre, bas milieu du dos, pointe du sternum, feu. quatrième élément, l'air, pointe du sternum, côte, eau du thorax, haut du dos, bras, gorge, bas du visage, nez, milieu du front, l'air. cinquième élément, subtil, accache, l'espace, milieu du front, sommet de la tête, et au-delà, l'espace. et à l'espace. Cet élément subtil de l'espace permet l'union avec tous les éléments ressentir que l'espace enveloppe l'air le feu l'eau et la terre jusque sous les pieds dans cet état de parfaite union avec les cinq éléments restez encore vous allez revenir pour sortir de la relaxation revenez d'abord avec l'élément air grâce à lui ramenez de l'énergie dans ce corps longue inspire longue expire le feu s'active dans le ventre puis la terre et l'eau bougez les jambes encore l'air avec les bras étirés jusqu'à stimuler l'espace ouvrir les yeux observer tout autour de vous la séance est à présent terminée je vous remercie pour votre grande présence merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous